7h04 sur RMC. Jean Lassalle, Fabien Roussel obtiennent leurs 500 parrainages pour se présenter à la présidentielle. Mais d'autres prétendants sont encore loin, très loin derrière. C'est le parcours du combattant pour obtenir la moindre signature. Cyprien Pesryla. Multiplier les coups de fil pour tenter de séduire les maires, voilà la stratégie du parti animaliste. Mais la tâchée rude pour Valentine. C'était pour savoir si le maire prévoit de parrainer quelqu'un. Il a déjà donné un parrainage. D'accord. Les élus sont sans cesse sollicités par les candidats. Non, je pense qu'ils ne veulent pas parrainer cette année. Bon bah, échec total. 426 signatures manquent au parti animaliste. Pour réussir à les obtenir, les militants comme Aïda s'appuient sur des fichiers très complets, avec notamment la profession des maires. Quand on voit par exemple que c'est un agriculteur, on sait que la tâche va être un peu plus compliquée pour nous. Ancien cadre, c'est assez intéressant parce que c'est des personnes qui ont conscience de notre cause. Mais certains ont une autre méthode. Rencontrer les maires plutôt que les appeler, c'est ce que fait Léo Valadim pour le candidat à Révolution Permanente. Ses équipes sillonnent le pays et ils ont déjà récolté 122 parrainages de maires. Le fait de les rencontrer, ça les rassure aussi. On ne demande pas aux élus qu'ils votent pour nous, ni qu'ils collent des affiches dans leur commune pour notre candidat. Un parrainage d'élus, ça n'est pas un soutien politique. Dans le même temps, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron et Anne Hidalgo continuent de recevoir des signatures. Alors qu'ils sont largement au-dessus du seuil des 500, ils assèchent les parrainages disponibles. Reproche à mer une petite candidate. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !